Musique On se retrouve aujourd'hui pour une bonne séance de pilates. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Balai Rebelle. On va enchaîner des exercices debout et au sol et tout ceci contre le mur. 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération comme d'habitude pour vous reposer et voir l'exercice suivant. Un petit coucou à mes abonnés fidèles et une nouvelle fois un grand merci pour votre soutien et vos messages. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, je vous propose de vous abonner et cliquer sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot rapide sur la méthode aquaactive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds de votre dos. N'hésitez pas à télécharger le guide, il est gratuit, il vous explique tout. Je vous attends également pour mon tout nouveau programme. 5 jours où on va travailler l'équilibre, les abdos et le guénage. Tout ceci dans une bonne ambiance. On est là pour prendre soin de nous et garder le sourire. Allez, encore quelques petits assouplissements. On va démarrer dans quelques secondes. Je vous laisse une trentaine de secondes pour vous mettre en place et attaquer le tout premier exercice de la séance. On va rester debout face au mur. Vous verrez toujours l'exercice suivant pendant la phase de repos. On démarre dans quelques secondes. C'est parti pour le tout premier. Les deux mains sont bien à plat. Les mains sont positionnées juste en face des épaules. Les bras sont bien tendus. Je monte mon genou en direction de la poitrine et je pousse loin derrière cette jambe bien tendue. Je prends le temps de faire mes exercices. J'inspire en approchant le genou de la poitrine et je souffle avec mon ventre en poussant loin derrière. Et nos 30 premières secondes de récupération. Vous êtes libre comme d'habitude d'augmenter votre temps de travail si vous désirez. Je vous laisse gérer votre séance. On va continuer et enchaîner tout de suite avec l'autre jambe. Allez, c'est parti. Pendant 30 secondes, la même position. Je monte bien haut mon genou en direction de la poitrine et je pousse loin derrière. Toujours accompagné d'une bonne respiration. J'inspire, je monte la jambe, je pousse et je souffle avec mon ventre. Je rentre mon nombril au maximum. C'est très, très bien. Allez, mesdames. Et 30 secondes de récupération. Comme vous voyez, on va se mettre au sol pour le prochain exercice. Vous pouvez mettre un tapis. Vous avez le temps. Allez, go ! Pendant 30 secondes, j'ai les pieds qui sont bien à plat en face de vos genoux. Les jambes sont pliées à 90 degrés. Les mains le long du corps. Les paumes face au sol. Et je remonte mes épaules. Je travaille doucement. Je souffle en montant les épaules. Et j'inspire en redescendant. Amplifiez le travail des abdominaux grâce à la respiration. 30 secondes de récupération. On va repartir sur une position debout. Allez, go ! Même position que sur le premier exercice. Les mains sont positionnées en face des épaules. Et je vais faire un grand mouvement vers l'arrière. Une fois avec le bras droit. Une fois avec le bras gauche. Maintien un dos bien droit. On fait une planche. Ne creusez pas le bas du dos. Serrez vos abdominaux. Et respirez à chaque mouvement. C'est très, très bien. On va enchaîner le prochain exercice sur le tapis. Allez, on y va ! Les pieds bien à plat contre le mur. J'inspire, je monte mon bassin. J'écarte les jambes. Et je souffle et je redescends. Allez, on travaille doucement. On va chercher la profondeur. Très, très bien. On se relève. On prend 30 secondes de pause. On récupère en même temps. On est légèrement penchés. Je mets la main contre le mur en face de son épaule. Le bras bien tendu. Je viens poser un pied au niveau du genou. Et je fais un grand mouvement avec mon bras. En passant sur le côté. Et 30 secondes de récupération. On va simplement changer de côté sur le même exercice. Allez, go ! La main est toujours en face de son épaule. Le pied au niveau du genou. On tient la position. Et enfin, grand mouvement avec son bras. Allez, je fais bien travailler ma ceinture abdominale. C'est les obliques cette fois-ci. Génial ! 30 secondes de pause pour se remettre au sol. Allez, c'est un exercice intéressant. Laissant les pieds bien à plat contre le mur, je monte le bassin. Une fois la position bien stable, je ramène le genou vers la poitrine. Et je tire mon pied vers le haut. Je reste sur le même côté. Allez, je serre bien mes abdos. Ce n'est pas une course de vitesse. Prenez votre temps. Respirez correctement. C'est super ! On reste au sol. On se repose pendant 30 secondes. Et on va enchaîner sur notre dernière phase de travail. Même exercice de l'autre côté. Allez, on y va. C'est nos dernières 30 secondes de la séance. Même consigne. Je monte bien mon bassin. Il est fixe et je travaille avec ma jambe. Allez, on s'accroche encore quelques secondes. C'est une très, très bonne séance aujourd'hui. Bravo, je vous félicite. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et si vous désirez continuer avec quelque chose qui bouge un petit peu plus, alors je vous propose cette séance. Sinon, pensez à faire des étirements. C'est toujours très, très bon ce retour au calme. Abonnez-vous, partagez un maximum autour de vous. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide de la méthode aquaactive. Le lien est juste en dessous dans cette vidéo. Et je vous attends pour les 5 jours. Croyez-moi, ça va vous faire un bien fou. Travail d'équilibre d'abdos, de gainage. C'est varié, c'est différent chaque jour. Et en guise d'échauffement, toujours une dizaine de minutes de cardio ensemble. Allez mesdames, prenez bien soin de vous. Et surtout, restez belles et rebelles. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501